Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, mardi de la deuxième semaine du temps de Pâques, nous méditons sur l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, les versets 7 à 15. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit à Nicodemus et à chacun d'entre nous, Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ainsi, en est-il de quiconque est né de l'Esprit de Dieu? Nicodemus Nicodemus en venant trouver Jésus, ne voyait en lui qu'un homme. Mais lorsqu'il l'entend exposer les vérités supérieures à l'intelligence de l'homme, son esprit alors s'efforce de s'élever à la hauteur de ses enseignements. Toutefois, les ténèbres de la raison humaine l'empêchent de comprendre. Les ténèbres de la hauteur de ses enseignements. Les ténèbres de la hauteur de ses enseignements. bonbon, la main, la an, nikodemos, nikodem et si ou yessou bon la et sou sy koube yedogo amakotop, monyabe yedogo ma ou van van, ke yessou le deji, poupe amlima nou gomanen la amakot yane yodji be yase gome ya ke, amakotop pe komanse sebe viviti tchon ap nyansan racheté de dieu aujourd'hui nous devons comprendre que chercher la raison des choses spirituelles est en effet le propre de ceux dont la foi est encore faible et il y a beaucoup qui ont perdu leur foi au milieu de ces recherches les uns en se demandant comment dieu a-t-il pu s'incarner sans que il y a eu un rapport sexuel d'autres se demandent comment dieu peut est-il si tout puissant mais sur la terre y'a tellement de souffrance mais croyez et comprenez ceci c'est ridicule et des futilités si vous voulez mêler vos conceptions aux vérités surnaturelles c'est comme une vapeur qui veut comprendre la source de l'immatricité des eaux ainsi se comportent beaucoup d'entre nous on veut raisonner le spirituel et si on ne la comprend pas selon notre propre intellect alors on ne croit pas Christ si ma obi ou so miyak bo enyebe noko miyak so miyak bo kakade jik mbe jidwo ma et la ben nou si ou le yi yame ya goma se sale le wasi vani si ou lak bok boma ou lak patena nou si le yi yame ya pi matese gome amè so kba o jibé yawon nema y'e obou kose obou mok bok bok et la bon obi nama do kaba le kaba o ma ou honti la y'e dandon me va mè o ma le kaba ou lolo enye ganto gake fou kwek lanyik banti ma kose ta anumawari omate seg gome la wujime yam ma la so eb yaira wujime nazore jésus est clair aujourd'hui il dit naître de nouveau mes chers amis c'est naître de l'esprit de dieu car c'est le propre de l'esprit de dieu de donner la vie la première vie est celle qui se fait par la conception naturelle dont l'homme et la femme prennent part c'est ça sous le signe de l'homme mais la deuxième vie prend le premier lot et ajoute l'esprit saint et elle a pour signe le baptême qu'il dit le baptême qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit Sous-titrage Société Radio-Canada ... Voici l'explication de ce que Jésus est en train de nous dire. C'est donc l'Esprit Saint qui souffre où il veut parce qu'il a le pouvoir de choisir l'âme qu'il veut combler de la grâce de la présence de ses lumières. Et vous entendez sa voix lorsque celui qui est rempli de l'Esprit Saint parle à votre présence et parle des choses qui dépassent votre entendement. En ce qu'il opère, regardez et remarquez ceci mes chers amis. L'Esprit Saint est un énigme parce que ses voix sont supérieures à tout et personne ne peut déterminer son chemin. Le pourquoi ? Les voix de Dieu, les voix de Dieu et les voix de l'Esprit Saint sont de l'écœur mais sont insondables. Le pourquoi ? Dans la foi, vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez pas envie de vous dire que j'ai dit que je suis un peu dekehr sur les choses qui sont nous battants. Je n'ai pas envie de vous abonner à la résence de l'Esprit Saint. Vous n'avez pas envie de vous abonner à cetteняque pour prendre monsieur le soutien. Vous n'avez pas envie de vous abonner à notre travail. Fils et filles de Dieu, le secteur est très important aujourd'hui pour nous. Jésus nous dit, les choses divines ont besoin d'être crues, mais les choses de la terre, vous pouvez les raisonner. Il ajoute, je vous le dis en vérité. C'est la voie royale du salut. Si vous voulez comprendre, raisonner tout ce qui est divin, je vous assure, vous perdrez la foi, vous perdez votre âme. Mais si vous croyez, alors vous marcherez dans la lumière du Christ. Comme Moïse a été élevé, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé, nous dit Jésus, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. De même, mes chers amis, celui qui reproduit en lui la vraisemblance de la mort de Jésus-Christ, en croyant en lui et en recevant le baptême, est délévé tout à la fois du péché, par la justification et la mort et la résurrection du Christ. dicen, les perspectives de la mort qui font que le père vont en dire qui ne sont pas les artes, et qui font qu'il Jésus-Christ, et qui font qu'il y amelà, quand ils ne font qu'il y a Dalai. La mort n'est pas qu'il y a, qu'il y a, nouveau temps fils et fille de dieu jésus aimerait nous expliquer quelque chose vous voyez très bien mes chers amis padre pio a guéri des milliers de personnes mais comment l'a-t-il fait j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui il a guéri des milliers de personnes les morts sont revenus à la vie il était à deux lieux à la fois par la bi location le secret c'est ceci c'est parce qu'il portait les stigmates de douleur en lui jour et nuit il agonisait mais les gens recevaient la guérison tout récemment j'ai compris ce secret que jésus nous dit à chacun dans notre à chacun d'entre nous que à nous qui sommes dans le ministère de guérison nous porterons du fruit quand notre tour nous devons être guéris nous serons obligés de souffrir des douleurs car il faut une douleur unis à jésus sur la croix pour que les autres guérissent par vous il est élevé comme le serpent d'arène pour amener des enfers tous les captifs parce que d'abord il faudrait que l'arbre soit élevé et en se levant et ramasse les captifs de l'envers les captifs qui sont liés les captifs qui sont maudits et quand il a élevé mes chers amis il sanctifie les airs car c'est dans les airs que la puissance et la domination les trônes et les principautés travail c'est ça le signe de la croix ma dima de niac ici à goman ami et blabwe mais si mou se soit à tima et on soit d'un d'un dit Fait y a son do a yame, a yame y a kbobo ma koma kbobo a boussen lo wana dole. Ke y a yame a nou kabo wo, e kwa yame nti, e kwa woussen le wo asi. Y en a be miyat do meto desi a desi a, wwe la, nou ke di a job. Miya kbobo yo yo. Kaka a mesi yo wana dole amle mamame la, me di ma denyade gome na mi. Padre piyo, eh, yo do a mò soubo. Kake nou ga mousi ke a mò mò nyan, eh, pe fujan soubo. E la bana yisou babi linti lamenè. Ma se gomani so, be miyame y si yo le wodo, le ma ou pe do yoyo, pa woussamela. Ye vado miyat diya, e y a be miyak bofu. E miyak bofu kwe kwe si miso le kwayo si gwa latitio gantela, la nade do yoyo ames yo vana miyabo. Ke Jésus aide chacun d'entre vous, mes chers amis, a marcher dans la liberté qu'il a acquise pour vous. Kar, c'est éternellement que vous êtes libérés, mais vous devez marcher dans cette liberté. J'aimerais dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu physiquement, spirituellement et financièrement, dans mes moments de douleur et dans mes moments où j'étais agonisant. Que Jésus bénisse chacun d'entre vous, mes Pères, mes Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Amen.